Salut à tous, aujourd'hui je vous fais le test de la bague Fringer EF-FX qui permet d'adapter les objectifs Canon sur des boîtiers FUJI. A quoi ça ressemble ? C'est cette petite bague ici que je vous montre là. Donc c'est une petite bague qui permet de mettre un objectif Canon que vous mettez de ce côté là. Et sur un boîtier FUJI de ce côté là. Voilà, quel intérêt ? Même si le parc optique de chez FUJI s'étoffe de jour en jour et commence à être assez complet, il est encore loin de celui qu'on peut trouver pour les boîtiers Canon, que ce soit de Canon lui-même ou des constructeurs tiers. Donc avec ce genre de bague, on peut adapter tous les objectifs, par exemple ce formidable 18-35 de chez Sigma sur un boîtier FUJI. Alors il y a deux versions de cette bague, il y a une version classique et une version pro. Donc la version que je vais vous présenter ici c'est la version pro qui permet d'adapter en gardant une bague d'ouverture. En tournant cette petite bague ici, on peut régler l'ouverture du diaphragme. Donc c'est une bague qui tourne à l'infini dans un sens comme dans l'autre, qui est assez souple, peut-être un petit peu trop, et qui fait juste des petits clics qui donnent la commande au boîtier. La version pro possède aussi une baïonnette en métal des deux côtés, tandis que la version normale possède une baïonnette en plastique côté monture. Donc c'est vraiment réservé aux objectifs assez légers. Alors comment ça marche ? Si je prends un objectif Canon, par exemple ce petit 50 mm 1.8, hop, je le fixe sur la bague Fringer, et j'ai mon objectif que je peux mettre sur un boîtier fusil. Voilà, donc je vous montre ça par exemple sur mon XT20, que voici, hop, on prend la bague Fringer, on la met dessus avec le petit repère, et ça donne une combinaison qui fonctionne. Donc la bague pèse 134 grammes et fait 2 cm d'épaisseur, donc ça augmente quand même un petit peu la taille des objectifs. Si on regarde, on était sur un objectif très fin, et on passe sur quelque chose d'un peu plus gros. Évidemment c'est moins important sur objectifs plus larges, mais il faut quand même prendre ça en compte. 134 grammes aussi, quand on est sur un hybride assez léger, ça fait une petite différence. Ensuite, à l'usage, est-ce que ça répond à ses promesses ? Il y avait trois choses importantes. La première, c'est les informations depuis l'objectif. Donc on a bien toutes les infos qui sont récupérées depuis l'objectif. On a d'abord l'objectif utilisé, donc là on a le modèle complet, Sigma 1835, Canon EF, etc. L'ouverture, donc ça pareil, on a bien l'information de l'ouverture, et enfin la focale utilisée dans le cadre d'un zoom. Donc ça c'est très pratique, quand on se retrouve sur Lightroom ou sur un autre logiciel, on a bien l'info de la prise de vue. Deuxième point, c'est la qualité optique. Est-ce que ça dégrade ou non la qualité optique par rapport à l'objectif natif sur un boîtier Canon ? Je dirais oui, légèrement, mais vraiment c'est pas embêtant. Ça se remarque surtout aux plus grandes ouvertures, aux plus grandes focales, donc sur des grands angles, mais ça reste très très acceptable à mon avis. Sur les autres tests que j'ai faits, j'ai rarement vu de soucis, à part sur le 10-22 de Canon, où là les bords sont quand même sensiblement dégradés, mais ils sont déjà mauvais de base. Donc de toute façon, c'est quelque chose où il faut fermer, c'est un objectif sur lequel il faut fermer pour avoir des résultats honnêtes. Sur les autres objectifs que j'ai testés, il n'y a pas de soucis. La qualité est très très acceptable, on remarque à peine la dégradation, il faut vraiment zoomer à 100% et aller sur les coins pour la remarquer. Enfin, la dernière question, c'est l'autofocus, puisque c'est quand même la principale promesse de cette bague-là. Et là, les résultats sont très variables selon les optiques. Sur trois de mes optiques que j'ai testées, les résultats sont quasiment au niveau natif sur un fujifilm. C'est un objectif natif. On est légèrement en dessous, il y a des petits ratés, mais globalement c'est tout à fait utilisable. Peut-être que pour de la photo de sport ou ce genre de choses, ça ne sera pas suffisamment réactif. Si vraiment vous avez des moments uniques que vous n'avez pas ratés, c'est un peu risqué quand même. Mais globalement, si c'est de la photo de paysage, ou de la photo quotidienne, ou même de la photo de concert, où les instances répètent quand même plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé par exemple aussi sur mon Sigma 1770, là c'était catastrophique. Donc moi j'ai fait quatre vidéos sur mes quatre objectifs. Sur le site de Fringer, on trouve la liste des objectifs officiellement supportée, mais ça ne donne pas l'info. Est-ce que c'est bien supporté ? Est-ce que l'autofocus fonctionne moyennement, ou est-ce qu'il fonctionne bien ? Alors, est-ce que je recommande cette bague d'adaptation ? Alors, bien la version pro, puisque ça me semble quand même indispensable d'avoir la bague de diaphragme et une baïonnette en métal plus solide. Mais dans le cas général, oui. À condition de bien se renseigner avant sur les objectifs qu'on compte utiliser. Moi dans mon cas, quasiment tous mes objectifs étaient tout à fait utilisables, fonctionnaient bien, ça m'a permis de faire une transition facile de Canon vers Fuji, et j'en suis ravi. Maintenant, j'utilise mon boîtier Fuji en boîtier principal, et je peux utiliser par exemple mon objectif 18-35 1.8 de Sigma, qui n'existe pas, donc il n'y a pas d'équivalent en Fuji, je peux utiliser sur mon boîtier Fuji, et ça marche bien. Mais l'essentiel est quand même de bien se renseigner, et surtout, de ne pas s'attendre non plus à avoir quelque chose d'aussi réactif, et d'aussi bon qu'avec un boîtier native Fuji. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné plus d'infos sur cette bague d'adaptation Fringer EF FX, donc en version pro ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo, ciao !